Bonjour à tous et bienvenue sur Afrique Sport pour la matinale de ce mardi 15 juin 2021. Nous la débutons avec l'affaire Cotton Sport. Le ministre des Sports a tranché, Cotton Sport, va recevoir la GS Kabylie le 20 juin prochain à Garoua dans le cadre du match allé des demi-finales de la Coupe de la CAF. Narcisse Mouel Kombi a fait son choix et la Fédération Camerounaise de Football est priée de l'accepter. L'affaire de la désignation du stade devant servir de cadre à cette rencontre capitale a, en effet, depuis quelques jours fait naître des divergences entre l'instance du football national et sa tutelle. Parlons de Yaya Touré. Après un passage dans le staff des Queen's Park Rangers, l'ancien militaire ivoirien ira voir du côté de la Russie. A 38 ans, Yaya Touré s'est engagé avec le Artar Grozny. Le club a été 11e du championnat russe la saison écoulée. L'ancien joueur de Manchester City a signé un contrat qui court jusqu'en juin 2022 avec cette formation. Pour le moment, l'on ne sait pas plus sur de véritables rôles qu'il aura à jouer avec l'équipe technique d'André Talalev. Nous terminons la page Afrique avec Naby Keïta. Très attendu, il n'a pas encore satisfait les attentes de Liverpool. Le Guinéen a plutôt besoin de se sentir complètement à l'aise pour donner le plein de son potentiel. C'est ce qu'a révélé Willy Orban, son ancien coéquipier. Naby Keïta a besoin d'un traitement spécial. Willy Orban, de RB Leipzig, qui a évolué avec le milieu de terrain guinéen dans le club allemand, révèle n'avoir pas été surpris de ses difficultés à Liverpool. Il décrit son ancien coéquipier comme un gars sensible. Les efforts de Keïta pour s'imposer à Liverpool ont été ralentis par une série de blessures qui l'ont forcé à manquer un total de 50 matchs en trois années. Un saut en France. Le 6 juin dernier, Antoine Griezmann avait assuré au micro de téléfoot qu'en cas de pénalité en faveur de la France, il serait celui qui s'en chargerait. Je reste quand même le tireur numéro un, avait-il dit ce dimanche. Kylian Mbappé a aussi affirmé ne pas être au courant de cette hiérarchie amenant Didier Deschamps à répondre sur le sujet. Le sélectionneur de l'équipe de France a abordé la question mais a botté en touche et n'a pas donné de nom. Il y en a un qui le tirera. Je ne vous donnerai pas de précision parce que si je vous en donne, j'en donne à l'adversaire. Vous verrez ça ainsi Didier Deschamps. C'est clair. Parlons des Jeux Olympiques. Selon ESPN Brésil, le PSG a opposé son veto à la demande de la Confédération Brésilienne de Football, la prévenant que ni Neymar ni Martignos ne seraient libérés pour les Jeux Olympiques. Le club parisien justifie sa décision en évoquant le caractère non officiel des Jeux se déroulant à des dates non établies par la FIFA. André Jardin, le sélectionneur de la Celle d'Ethao, va devoir trouver deux autres joueurs de plus de 24 ans avant l'annonce de sa liste jeudi prochain. Nous terminerons avec Kylian Mbappé. Les prochaines semaines seront décisives et le Real de Madrid croit toujours en ses chances de rafler la mise à en croire les informations obtenues par Toto de Ficharres. Le média espagnol affirme que les dirigeants du Real de Madrid seraient même très confiants quant à leur chance de récupérer Kylian Mbappé durant cet été. Et pour cause, en interne au sein de la Casa Blanca, on estime que le silence de l'international français du PSG est très bon signe. Florentino Perez s'attendait à ce que Kylian Mbappé prolonge en faveur du Paris Saint-Germain avant le cours d'envoi de l'Euro, ce qui ne sera pas le cas après avoir été résigné comme le rapportait la presse espagnole il y a une semaine. Le Real de Madrid s'enflamme donc à nouveau pour Kylian Mbappé. Et nous arrivons au terme de cette matinale du mardi que nous fermons avec la question du jour. Naby Keïta doit-il quitter Liverpool et le championnat anglais ? Vos réponses seront attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur AfriSport pour ne rien manquer du football continental et international.